L'hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, que ce soit en Suisse, en France, ainsi que dans le reste de la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza et comme à l'accoutumée, je suis bien accompagné par mon acolyte Karim Benzassi, que je salue. Salut Marco. Salut, et aujourd'hui tu as une double casquette toi parce que je vais te cuisiner également comme invité. Mais ouais, étonnamment, me voilà invité. Alors rien d'étonnant parce que la première émission, l'émission Zéro, on l'avait lancée avec peut-être les aspirations et le contexte qui habitait autour de toi avant que tu te lances dans l'aventure de la santé et de ce qui allait devenir Calyp Sanya. Et on en a parlé en termes d'aspiration, mais on n'a pas tellement parlé jusqu'ici de ce que cette solution, elle peut apporter aux personnels soignants d'une part, ainsi qu'aux patients eux-mêmes ou encore à la direction de ces hôpitaux qui se font tellement de soucis par rapport au budget. Donc c'est le sujet qu'on va attaquer aujourd'hui si tu es d'accord. Mais absolument. Excellent. Et pour résumer, en fait, Calyp Sanya, c'est une solution de prédiction des flux patients, principalement patients, mais pas que, et qui embarque de l'intelligence artificielle tout en optimisant les ressources d'un hôpital. Donc l'idée, c'est qu'en prédisant ce qu'il y a à l'entrée en termes de patients, on a aussi la possibilité de régler les ressources. Alors c'est principalement les soignants, le personnel soignant comme ressources humaines, et c'est les lits disponibles, ceux dans lesquels on peut mettre des patients. Jusqu'ici, j'ai tout juste ? Oui, on est dans une notion d'allocation idéale de lits en tenant compte de flux qui sont des éléments perturbateurs, donc le flux non programmé qui vient des urgences, et des flux programmés qui, eux, sont les hospitalisations qui sont attendues. Et tout le but du jeu, c'est d'essayer de faire collaborer des gens qui n'ont pas forcément les mêmes buts. Donc c'est pour ça que l'IA s'avère un outil plus que précieux, et qui apporte une véritable réponse à ce qu'on dit vulgairement en français, un pain point. Et pour le coup, ce pain point-là, donc ce point de douleur, il est très manifeste, et pour ça, Sagnan est une réponse extrêmement tangible. Ce qu'on a entendu au début de son explication, la transformation et le passage de l'acolyte en podcast, le co-podcaster. Il est passé à son rôle de chief technical officer pour la solution Calyp Sagnan, et c'est avec le géniteur de la solution qu'on va pouvoir gratter un petit peu les questions qui fâchent également. On va voir, on ne va pas se fâcher, toi et moi, mais il y a des questions sensibles, et ce sera l'occasion de les aborder avec quelqu'un qui les connaît de l'intérieur. Alors je m'en réjouis. Absolument, et pour une fois, je vais essayer d'éviter d'avoir une langue de bois. Je me suis demandé avec quel angle on allait pouvoir commencer cet échange, en sachant que j'ai l'habitude de parler avec toi, notamment des problèmes dans le domaine de la santé. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on parle énormément d'intelligence artificielle, on en parle avec l'avènement de Tchadjipiti depuis plusieurs mois, mais j'ai moins d'articles sur la quantification des bénéfices liés à cet IA, ce qui fait que tout le monde trouve ça très bien, mais j'attends encore certaines preuves pour dire que c'est la meilleure solution qui est proposée par IA. Vous, en l'occurrence, avec Calypsania, vous avez eu l'occasion d'être décortiqué par des experts de la santé, nommément IQVIA, et c'était fin 2021 qu'ils ont voulu en fait poser une étude dans le but justement de quantifier parmi des technologies qui ont été sélectionnées, il y en a eu cinq, et dans ces cinq, il y avait Calypsania. C'est au niveau du territoire français que cette étude a été considérée. En tous les cas, ce que IQVIA a pu conclure, et c'était avec l'association des laboratoires japonais présents en France, la LAJAPF, nom de bleu, c'est pas facile à prononcer, il se posait trois questions en fait, fin 2021. Est-ce que l'intelligence artificielle permet de mieux soigner les patients ? Donc là, c'est au niveau du patient. Au niveau du soignant, c'est est-ce que le planning du personnel soignant peut être impacté par l'intelligence artificielle ? Et là, je sais que t'as un avis. Et finalement, est-ce que l'IA améliore l'efficience des soins d'un point de vue économique ? Et là, c'est les directions de ces hôpitaux et les pouvoirs politiques qui sont particulièrement intéressés par la réponse à cette question. Et moi, ce que je me demande par rapport à ces trois questions, c'est comment est-ce que le personnel soignant a utilisé Calypsania et en quoi l'IA permet de répondre aux attentes derrière ces trois questions ? Oui, c'est un vaste programme. Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la gestion des flux en tant que telle, c'était un sous-sujet pendant longtemps. C'est-à-dire que du moment qu'un établissement avait une gestion administrative plus ou moins cohérente, donc une gamme, et un dossier patient plus ou moins cohérent, on arrivait plus ou moins à gérer des patients. Et puis, tout était porté à bout de bras par le personnel. Et tant que le personnel était suffisamment nombreux, que la problématique du flux ne se posait pas vraiment. On était plutôt dans une notion de, on essaye d'optimiser la prise en charge en tenant compte de, 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 de. Mais en fait, in fine, les premiers problèmes sont apparus quand on s'est rendu compte que le personnel hospitalier commençait à faire défaut. Alors, le Covid a été un extraordinaire révélateur. Là, on s'est rendu compte que non seulement le personnel hospitalier commençait à faire défaut, mais que toutes les réformes préalables qui ont considéré que la santé, ça coûte trop cher, qu'il faut réduire les effectifs, qu'il faut réduire les lits, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait plus ambulatoire, beaucoup moins conventionnel, beaucoup moins d'hospitalisé. Tout ça a mis en exergue une problématique simple, c'est que comment en faire plus avec moins ? Et on se rend bien compte que les activités qui étaient portées à bout de bras par les hommes, lorsqu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'activités et on ne peut plus rien faire. Donc, la première chose qui s'est passée, c'est que les gens ont commencé à se rendre compte de la problématique. Donc, tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour gérer les flux ? Et puis, dans le flux, il y a une notion de lit. C'est-à-dire qu'un flux de patients, en fin de compte, c'est un patient qui traverse un hôpital. En tout cas, il y a trois façons de rentrer dans un hôpital. Soit on rentre par les urgences, donc c'est du non programmé, c'est de l'imprévisible, c'est quelque chose où, grosso modo, on est censé avoir une urgence. Bon, en réalité, on peut y aller pour plusieurs raisons dans les urgences, notamment parce qu'il suffit qu'il n'y ait pas de médecins de ville pour nous accueillir, pour qu'on se dise, bon, je vais me faire resculter là-bas. Mais bon, c'est une entrée particulièrement importante. Ça représente à peu près entre 30 et 40 % des hospitalisations, en moyenne. Des hospitalisations d'un hôpital de référence, comme peut être le change à Annecy, les HUG à Genève. Exactement, exactement. Ensuite, on a évidemment la partie hospitalisation programmée. Donc, on y vient en général pour la chirurgie ou en général pour des soins qui sont des soins récurrents. Donc, c'est l'hôpital de jour ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est relativement assez facile parce qu'il y a un planning, on y vient, on est censé faire une opération ou un soin et ensuite, on est censé repartir. Et puis, il reste la troisième alternative qui est l'admission, ce qu'on appelle nous direct. C'est-à-dire, grosso modo, moi, médecin, j'appelle le responsable d'un service. Je lui dis, écoute, j'ai un patient bidule, tu peux bien me le prendre. Oui, oui, c'est bon, amène-le et il arrive directement. Et donc, c'est une espèce de, ce n'était pas programmé, mais c'est de l'hospitalisation conventionnelle. Donc, c'est un truc un peu hybride entre les deux. Bon, ce qui arrive, c'est qu'en fait, dans tous ces flux, à la fin, il faut des lits. Donc, dans tous les cas de figure, un hôpital, alors, sauf dans l'ambulatoire, qui est un des soins très particuliers où le patient peut disposer d'un box ou des choses comme ça, mais à la fin, il repart. Mais quand on est censé se faire hospitaliser, on est censé avoir un lit. Et c'est là où le bas blesse, parce que non seulement, bon, il y a des politiques qui ont fait en sorte qu'in fine, il y a de moins en moins de lits, parce que ça coûte cher un lit, parce que qui dit lit, dit personnel. Et qui dit personnel, dit coût. Et qui dit coût, dit bailleur. Et les bailleurs, évidemment, eux, ils sont dans une notion où ils voudraient bien voir leur coût baisser et leur revenu augmenter. Et un lit, ça coûte qu'il soit plein ou qu'il soit vide. Exactement, exactement. Surtout quand il est vide, c'est là où il coûte le plus cher, forcément, parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Et donc, quand on se retrouve avec beaucoup moins de personnel pour... Alors, c'est là où ça devient intéressant, parce que les fameux défis de la santé actuelle, c'est avant tout, et notamment les défis de la santé actuelle dans nos pays, on dit moderne, c'est que la population vieillit, et de plus en plus. Et qu'en fait, on se retrouve avec des soins aussi qui commencent à être de plus en plus chers, de plus en plus de technologies, et puis de moins en moins de moyens pour y répondre. Alors, là, le flux, c'est plus simplement un truc qu'on voyait venir de temps en temps comme ça, et puis qu'on disait, oui, oui, on porte un bout de bras. Non, ça devient un élément important, c'est qu'un passage dans l'hôpital, c'est un coût depuis la prise en charge jusqu'à la sortie du patient. Et à chaque fois qu'il faut y mettre des ressources, il faut faire en sorte que non seulement il y ait de moins en moins de temps d'attente, mais que ces ressources soient idéalement utilisées pour éviter de les mettre à genoux. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, il faut faire attention à ça. Alors, on a commencé par des systèmes qui étaient relativement assez basiques, ce qu'on a fait du déclaratif. Donc, en gros, déjà, on espérait que chaque service puisse déclarer qu'il avait tant de lits à disposition, et ainsi de suite. Ensuite, on est arrivé à un système où on disait, non, mais en fait, il faudrait réserver des lits pour les urgences, parce que, je reviens sur ces fameux flux, l'un des flux qui perturbe toute la belle mécanique d'un hôpital, c'est les urgences, parce que, par définition, on ne les prédit pas. Donc, en gros, on est confronté à, tout d'un coup, on est chef de service, on a une dizaine de patients, on a une quinzaine de lits, on se dit, bon, tranquille, j'ai déjà prévu pour la suite, et puis, paf, pendant la nuit, il y a trois patients qui viennent et qui prennent les lits que tu avais prévus. Donc, c'est toujours ennuyant. Et encore pire, tu peux te retrouver avec des patients qui n'ont rien à voir avec ton service. Alors là, tu es dans une espèce de spirale infernale où tu es censé avoir un patient qui vient, qui est le tien, enfin, en tout cas, quelqu'un qui aurait dû être dans ta spécialité, et tu te retrouves avec un patient qui nécessite des soins d'une autre spécialité, mais que tu ne peux pas déplacer. Donc, du coup, le tien, tu l'envoies ailleurs. Enfin, bref, c'est une vraie catastrophe. Donc, on s'est rendu compte que le déclaratif, bon, ça ne marche pas très bien. Donc, on a commencé à réfléchir avec des systèmes de bed management. Donc, on a mis en place des cellules, ou des équipes qui ont commencé à l'allouer manuellement. Alors, on peut vraiment dire comme ça. Donc, je prends un patient, je le mets dans un lit, et puis, j'essaie de trouver une solution pour chaque cas qui se présente. Évidemment, pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de négocier avec chaque chef de service. Donc, on prend en général des soignants qui sont expérimentés, et qui ont un minimum de bouteilles pour savoir vendre. Alors, on en revient, on avait une fois évoqué cette problématique de la vente du patient. Là, on est vraiment en plein dedans. Épisode 002, si vous ne m'abuse. Exactement. Et en fait, cette problématique de la vente du patient, elle a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, même en faisant du drag and drop, même en faisant de la réflexion prévisionnelle, en discutant avec les uns et avec les autres, on passe beaucoup de temps à discuter. Donc, le téléphone, c'est toujours l'arme principale de ces gens. Mais surtout, on se rend compte qu'in fine, le lit. S'il n'y a personne pour gérer, je ne pourrais pas l'ouvrir. Donc, je me retrouve de nouveau avec des moyens qui sont réduits. Et puis deux, j'ai des contraintes qui m'échappent totalement. C'est-à-dire que même si je suis dans une notion d'avoir une vision transverse, ce qui se passe aux urgences, je le subis, je n'arrive pas à l'anticiper. Donc, je ne fais que réagir. Donc, j'ai toujours un train de retard. Et en fait, la plupart des établissements, ils en sont là actuellement. Et ils se posent des questions sur la suite. Tu sais, j'aimerais remettre les compteurs dans l'état actuel des choses. Parce qu'aujourd'hui, Calyp Sagnat, ce n'est plus un projet Inno Suisse ou quelque chose qui est développé ou co-développé avec des académiciens. C'est vraiment une solution informatique qui est en production dans un grand hôpital, nommément le centre hospitalier de Valenciennes. Je le cite parce que c'est celui qui vous permet de faire des use case que vous communiquez à gauche et à droite. Et puis, je voulais revenir sur ces trois points de vue. Et puis, peut-être résumer ce qu'un patient, ce que le personnel soignant ou ce qu'un directeur d'hôpital y gagne, en fait, concrètement, aujourd'hui, avec Calyp Sagnat, j'ai l'impression que le patient, il y a la moitié des bénéfices qui lui sont arrivés ou presque, c'est qu'il gagne du temps d'attente. C'est-à-dire que moi, j'ai horreur d'aller à l'hôpital, pas parce que ça pue, au contraire, ça ne me dérange pas l'odeur. C'est parce que je ne supporte pas, comme à l'aéroport, qu'on attende comme ça, successivement, par palier, sans être enseigné. En tout cas, moi, c'était mon expérience. Et je reconnais que c'est si détestable de devoir attendre comme ça, par palier qui se suive, qu'avoir une expérience plus fluide, c'est clairement quelque chose qui est bienvenu. Je pense que la moitié qui n'est pas atteinte, mais tu pourras peut-être nous dire un mot là-dessus, c'est tous les services qu'on pourrait ajouter. C'est-à-dire qu'avec la connaissance qui est maintenant centralisée et qui est du live, c'est-à-dire que là, c'est toutes les cinq minutes, sauf erreur, que Calyp Sagnat est mise à jour avec les données qui sont injectées dans le système, mais on pourrait avoir une application qui informe les accompagnants. On pourrait avoir le parcours du patient qui est indiqué au patient à travers une application qui lui dirait d'aller faire une radiographie ou qu'il le renseignerait sur ses résultats sans forcément qu'il ait une interaction en présentiel avec le médecin. Et ça, c'est des bénéfices, je pense, qui doivent encore arriver parce qu'on est en train de limiter au maximum ses temps d'attente et puis de gagner en efficience. Donc voilà pour le patient. Pour le personnel soignant, je pense que le fait d'avoir la bonne information au bon moment, alors ça lui fait gagner du temps, ça lui fait passer moins coups de téléphone et ça le soulage. J'ai l'impression que c'est le principal gagnant dans l'état actuel des choses de Calyp Sagnat. Malgré tous les développements qui restent encore dans ton esprit et déjà poussés dans tes équipes, au niveau de la direction, j'ai l'impression qu'avoir un système de bed management automatisé, c'est self-explaining, c'est-à-dire moins de gens pour pouvoir le piloter, un meilleur taux d'occupation des lits. Donc c'est quelque chose, je pense, qui se répercute en termes soit d'économie, soit de on n'a pas besoin de dépenser plus et puis on peut faire plus avec ce qu'on a. Toi, tu dirais que ça, on est là. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Est-ce que tu voudrais préciser quelques éléments ? Déjà, c'est assez bien résumé. Je dois reconnaître que ta vision des choses est relativement juste. Effectivement, la première, juste pour revenir sur ce que je disais, cette notion de flux, elle est essentielle, notamment au niveau du patient. Alors là, c'est vrai que le premier gain, c'est donc le patient qui cesse d'être patient. Et l'idée, c'est d'avoir une solution qui lui permette d'attendre le moins possible. Mais ce n'est pas simplement pour lui, parce qu'in fine, on est tous d'accord que la qualité des soins et, je dirais, le temps d'attente réduit favorisent d'une façon ou d'une autre le fait que le patient se porte mieux. Ça, c'est clair. Mais c'est surtout, d'un point de vue, je dirais, pratique, il libère les urgences. Si je peux faire passer un patient le plus vite possible, soit dehors, soit à l'étage, comme on dit, donc dans un lit, c'est que je libère la place pour un autre patient qui vient aux urgences. Or, il faut savoir que dans certains cas, et notamment si on prend le cas de Valenciennes, c'est 5% à 10% systématique d'augmentation annuelle d'entrée aux urgences. Donc, la problématique pour eux, c'est de libérer les urgences. Donc, plus vite on trouve un lit, plus vite on libère, mieux ça vaut pour tout le monde. Première chose. La deuxième chose, effectivement, alors là, on va arriver et toujours quelque part indirectement et directement pour le patient. Quand on a un soignant qui est moins stressé et qui a plus de temps à t'accorder, c'est un soignant qui va déjà te donner une expérience et une satisfaction en tant que patient qui va être autre que simplement avoir quelqu'un qui passe en courant puis qui dit oui, oui, je m'occupe de vous et ça s'arrête là. Et deuxième point, le même problème se pose lorsqu'on a un patient qui systématiquement interrompt un soignant en lui demandant ça on est où, c'est quoi la suite et ainsi de suite. Alors, ce que tu dis, nous l'avons fait, nous sommes en train de le déployer maintenant un système qui effectivement donne des informations en avance de phase aux patients avant même qu'ils arrivent aux urgences pour qu'ils connaissent la fréquentation et les meilleurs moments pour arriver et le plus important qu'on puisse donner aux patients pour son parcours personnalisé d'où il vient, quelle sera la prochaine étape et quel est son temps ou sa plage ou sa fenêtre de sortie de façon à ce qu'ils puissent avertir ses proches aidants mais qu'ils puissent aussi éviter, c'est le plus important, d'interrompre l'activité d'un soignant parce que c'est l'un des plus grands facteurs de stress pour les soignants, c'est d'être tout le temps systématiquement interrompu. Troisième élément important pour le soignant maintenant, le soignant doit toujours vendre, tu te rappelles, cette histoire de vendre son patient et pour un urgentiste, c'est particulièrement vrai, surtout lorsque l'hôpital est en tension, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de lit et qu'il faut absolument placer le patient idéalement dans le bon service, la bonne filière. Or, si la filière est surchargée, il faut trouver une solution d'hébergement, une solution de repli et c'est toujours difficile, d'autant plus que l'information du capacitaire, donc combien j'ai de lit à disposition, elle n'est pas disponible et c'est toujours une gageure, il faut aller chercher l'information alors que normalement, elle devrait venir à nous. Donc, en moyenne, on dit qu'un urgentiste, il va passer entre, disons sur un chiffre de 12 heures, il va passer entre, aller au meilleur des cas, une demi-heure, mais en règle générale, entre une heure et deux heures à faire de la logistique, à faire de l'activité chronophage non utile, chercher des lits, ce qui est absolument aberrant. Donc, au lieu de passer du temps auprès de ses patients, au lieu d'essayer de soigner et de vider son service, il passe du temps à chercher des lits. Et donc, quand on lui enlève ce stress, quand on lui enlève cette problématique de se dire, bon, maintenant, j'ai 300 patients qui vont venir, allez, je dis un chiffre délirant, mais disons, j'ai 200 patients qui vont venir, mais je sais que sur ces 200, je vais avoir peut-être 50 ou 60 hospitalisations et j'ai à peine 4 lits, le stress, il est énorme. Donc, quand on a un système comme le nôtre qui est capable de non seulement anticiper ce qui va arriver au niveau des hôpitaux, mais en plus, lui trouve des lits automatiquement, là, on voit des gens qui commencent à se détendre réellement. L'hôpital du futur. Tu sais, à t'écouter, j'ai envie de te poser la question qui tue, parce que moi, j'ai vu plusieurs fois en démo Calypsania, j'ai pu entendre ce qu'un chef des urgences, il peut penser d'une solution comme celle-là, avec la part de doute au début et puis au deuxième entretien, une fois qu'il a pu le tester peut-être par lui-même, se rendre compte que ça apporte plus que ce qu'il pouvait penser une machine pourrait lui apporter. La question qui tue, c'est comment c'est possible qu'avec tout ce que fait aujourd'hui une solution comme Calypsania, on ait aujourd'hui en France moins de dix établissements qui l'utilisent ? Alors, c'est une excellente question, je me la pose tous les jours. Moi, je suis arrivé à une conclusion assez simple. Lorsqu'on a fait Calypsania, déjà, c'est un peu les péniclés qui vont gravir l'Everest. Alors, coup de bol, on l'a gravi, mais on ne savait pas que c'était l'Everest. On est partis en tank, on ne savait pas qu'il faisait froid, et du coup, on s'est débrouillés pour faire en sorte qu'à la fin, on avait quand même des chaussures. Donc, lorsqu'on a enfin compris, on a mis du temps à mettre au point cette solution pour vraiment l'intégrer. Et en fait, les gens ont vu cette solution de loin en disant, oui, bon, c'est Valenciennes, c'est un truc un peu particulier, ouais, c'est propre à Valenciennes, oui, mais non. C'est votre première référence client. Absolument, absolument. Et ça a été notre laboratoire. Et je les remercie de façon, mais alors, je dirais, exhaustive, large, et je les remercie tous les jours parce qu'en fait, ils nous ont aidé non seulement à mettre au point notre solution, parce que maintenant, notre solution est devenue mature et elle est très fiable, mais en fait, ils nous ont surtout permis de se poser des questions profondes par rapport à l'utilisation et à l'usage qu'on peut faire d'une telle technologie. Et on est passé par tous les stades. Au début, on était partis sur un système totalement automatique. On disait, non, mais l'IA va faire tout, ça va être super. Et en réalité, c'est même complètement délirant. En réalité, il y a des cas qui nécessitent une appréhension humaine qui peuvent être gérées uniquement par des hommes. Moi, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que l'hôpital, c'est un formidable outil qui mêle deux choses. Qui mêle d'abord la ressource humaine, tu l'avais évoqué, et qui mène technicité et technologie. Et c'est ces deux, savoir-faire et savoir-être, qui commencent à, enfin, qui permettent d'appréhender correctement un patient et d'avoir une réponse humaine parce que la réponse mécanique ne peut pas être une bonne réponse. Donc, dans certains cas, la plupart des cas, 80% des cas ou 80% des cas pour nos amis suisses, en gros, on a des réponses relativement assez simples. Et là, l'IA peut jouer son rôle. Elle peut parfaitement établir un parcours de soins qui fonctionne parfaitement, sans à-coups, sans aucun problème, gérer le transport, allouer le bon lit, faire en sorte que les gens rentrent dans leur lit, reçoivent leurs soins et sans intervention quasi humaine, je dirais, en termes de logistique. Par contre, évidemment, en termes de médical, c'est là où on attend à ce que des paramédicaux ou des médicaux, donc des médecins ou des infirmiers, jouent leur rôle. Maintenant, lorsqu'on rentre dans une problématique qui est plus complexe, avec des cas qui sont polytraumatiques ou qu'on a des polymorbidités dans plusieurs maladies en même temps et qui nécessitent des soins assez complexes ou qui nécessitent un coin transfert, ce n'est pas la machine qui va le faire. Il faut absolument que ce soit quelqu'un qui appréhende la situation et qui parle et c'est souvent une décision médicale derrière. Donc, il vaut mieux que ces gens, les gens qui savent, parlent entre eux de cas qui nécessitent qu'ils en parlent et qu'ils ne perdent pas du temps à parler de cas qui ne nécessitent pas du tout quand on en parle. Or, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous, et au bout de quatre ans, on est arrivé à cette conclusion-là. Au début, on avait écarté le bad management en se disant mais ça, on sait le faire. Effectivement, on avait une IA qui savait très bien le faire, mais de façon mécanique. Et en fin de compte, on est arrivé avec une IA qui s'est adaptée et qui maintenant est capable de gérer des cas complexes, mais tous les cas qui nécessitent une appréhension humaine, on les sort du cycle et on les remet à disposition d'une équipe de bad management qui du coup devient réduit et qui au lieu de s'ennuyer à faire du drag and drop toute la journée, s'occupe de vrais cas. Et ça, c'est ce qui ressort. C'est qu'in fine, ces gens qui sont souvent des gens expérimentés ne demandent que ça, de retrouver un petit peu d'intérêt dans leur job. Tu me rappelles l'une des premières signatures avec lesquelles je vous avais vu présenter Calypsania qui était soigner le soignant. Alors soigner dans le sens de le bichonner, c'est-à-dire de le mettre dans les meilleures conditions pour que ce soit un outil de compète et je trouve assez parlant le soigner le soignant en termes d'approche que vous avez voulu retenir finalement pour développer et pousser cette solution sur un marché. C'est tout à fait ça. En fait, on s'est rendu compte qu'on a une... Alors, je te rappelle au début tu demandais il y a des IA qui ont des résultats. Oui, il y a pas mal d'IA au niveau médical qui commencent à faire des choses assez extraordinaires. Je pense notamment à tout ce qui est imagerie et ainsi de suite. Ça devient maintenant quelque chose de régulier. Les radiologues, alors on ne les a pas remplacés mais ils s'appuient, notamment les urgentistes, s'appuient beaucoup sur les interprétations faites par les IA. Donc on sait qu'au niveau médical il y a des choses et des grandes avancées. Là dernièrement, on a vu quelqu'un qui avait une maladie de Parkinson remarcher parce qu'il avait des implants qui étaient eux-mêmes pilotés par les IA. Donc au niveau médical, j'ai aucun doute, il y a des choses extraordinaires encore en face de nous et on sera surpris. Par contre, au niveau logistique, au niveau coordination, au niveau flux, il n'y a rien ou très très peu et c'est là où nous on s'est rendu compte que la vraie souffrance du soignant, ce n'est pas le savoir-faire qu'il a au niveau médical. C'est bon, il se débrouille. C'est tout ce qui lui tombe dessus parce qu'on lui a dit tout d'un coup « Ah mais attention, ton acte, ah oui mais attention, il va falloir qu'on le facture, ah mais non, ça ne marche pas parce qu'il faut qu'ordonner avec machin, ah oui mais il faut que tu l'appelles » et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est focalisé et effectivement, on s'est rendu compte que le soignant devait être, entre guillemets, bichonné, devait être allégé pour que sa charge puisse maintenant se consacrer uniquement à là où il fait du sens. Tu m'as tendu la perche pour la question suivante parce qu'on a eu l'occasion d'aller voir quelques grands hôpitaux en Europe et en Suisse ensemble et c'est vrai qu'avec tous les échanges qu'on a pu avoir du niveau directionnel au niveau cadre au niveau informatique au niveau chef de service urgence ou ailleurs, il est ressorti le fait que la gestion des flux est désormais considérée en tout cas par certains grands hôpitaux comme la troisième brique fondamentale parmi le ou les systèmes d'information qui permettent de nourrir un hôpital et dans lequel on réinjecte des informations qui sont utiles à des parties prenantes comme les assurances. Ce que je me demandais en fait, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion 20 ans plus tard après le DPI, le dossier patient informatisé et la gamme la gestion administrative du malade qui eux en fait ont commencé à pointer le bout de leur nez c'était dans les années 90 ça s'est peut-être finalisé dans les années 2000 en quoi cette gestion des flux elle revêt une telle importance qu'on la place comme troisième brique fondamentale aujourd'hui et finalement pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? Comme je disais avant on le faisait mais on le faisait grâce aux équipes qui portaient ça à bout de bras et puis c'était considéré comme un mal nécessaire on va dire ça comme ça et puis maintenant la tarification à l'acte donc on va dire la notion d'économicité donc cette notion de pouvoir prodiguer des soins en préservant au mieux les moyens et en limitant les coûts tout en maximisant les bénéfices pour le patient qui reste un défi extraordinaire alors cette économicité justement des moyens elle s'avère de plus en plus essentielle parce que la santé ça ne cesse de grossir en termes de coûts les patients comme la population vieillit il y en a de plus en plus donc du coup ça a un impact sur ces budgets et on se rend compte que le flux ici commence à devenir clé parce que comme tu l'as dit à chaque fois qu'on occupe un lit ça a un coût mais à chaque fois qu'on n'occupe pas un lit ça a un coût quand on ouvre un lit ça a un coût quand on ferme un lit ça a un coût et donc à chaque fois qu'un patient passe dans le système et qu'il attend ça a un coût on est obligé maintenant d'optimiser ce flux et pour revenir à ta première question enfin ta question d'avant qui était de dire pourquoi en fin de compte personne n'utilise Sagnia à fond alors parce que les hôpitaux sont des panurges et non mais je dis ça en toute gentillesse en gros ils regardent et maintenant on commence à avoir de l'attraction parce qu'ils se rendent compte que ça marche et en fait c'est les pairs P-A-I-R-S qui disent ah mais moi depuis que j'ai ça ça va mieux tu sais je me demande s'il n'y a pas autre chose mais c'est en t'écoutant parler que ça m'est venu j'ai l'impression que le DPI c'est tout ce qui est médical donc finalement c'est vraiment le dessin même d'un hôpital la gamme la gestion administrative du malade bon ben voilà c'est la partie hôtelière tu ne peux pas opérer quelqu'un si tu ne gères pas son dodo et puis voilà ses besoins etc mais finalement il y a tout le reste tous ces mouvements dont tu parles tous ces changements d'un département à l'autre c'est de la logistique en fait et j'ai l'impression que c'est le parent pauvre c'est à dire que évidemment que les opérations médicales tout ce qui est médicaments tout ce qui doit être remboursé c'est l'objectif principal on est obligé de joindre la partie hôtelière mais la logistique ouais alors il y a c'est clair que la logistique pendant longtemps a été considérée comme un mal nécessaire vraiment quelque chose qui était bon voilà il fallait bien avoir de la logistique ça commence par le ne serait-ce que le brancardage bon brancarder c'est transporter quelqu'un d'un point A à un point B mais on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça que ça a des impacts sur beaucoup beaucoup de choses y compris sur à quel moment on transporte le personnel et derrière il y a aussi le nettoyage il y a aussi tout ce qui est repas il y a aussi alors tout ce qui est on va dire transport ne serait-ce que des médicaments comment on fait pour transporter un médicament d'une pharmacie centrale dans une chambre au bon moment les flux logistiques exactement et en plus si on regarde bien et on avait parlé une fois avec Christophe Comprendu je ne sais pas si tu te souviens bien sûr qui disait que bah oui grosso modo les hôpitaux qui ont été créés dans les années 80-90 et c'est la plupart des hôpitaux qui ont été rénovés ils ont sous-estimé la notion de flux il y a le flux du patient il y a le flux des agents enfin en tout cas des agents soignants puis il y a le flux logistique et on doit séparer ces trois flux or la plupart des hôpitaux ils n'ont même pas imaginé qu'à un moment donné il fallait ah mais il faut qu'on stocke des trucs quelque part ah oui zut donc du coup ça fait des espèces de délires de flux de tous les côtés où ça se croise et puis ça c'est terrible c'est l'épisode 007 pour ceux que ça intéresse et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai constaté dans beaucoup d'hôpitaux donc juste pour revenir sur un point qui est essentiel j'ai dit panurge mais en toute gentillesse c'est-à-dire que fondamentalement un lit c'est le nerf de la guerre pour tout chef de service c'est-à-dire qu'un chef de service d'aval qui dispose d'un certain nombre de lits c'est le moyen qu'il a le plus simple le plus évident pour un accueillir des patients les soigner mais surtout facturer parce que sans argent derrière il n'y a pas de continuité des soins il n'y a pas de continuité du service or avec notre système on est en train de lui dire laisse filer les lits donne les lits à l'IA elle le gérera mieux que toi et ça c'est comme si on disait à quelqu'un bon voilà t'es au bord de la piscine c'est la première fois que tu nages là le fond il est à 22 mètres on n'a pas fond mais lâche le rebord tu verras avec les mouvements que tu as appris ça va la faire sans problème et tu vas aimer parce que tu vas te rendre compte que t'es libre les premiers commencent à lâcher le bord et c'est ceux-là qui disent ah mais oui et l'eau elle n'est pas si mal voilà on en est là pour l'instant le plus dur c'est parfois de se jeter à l'eau mais il y en a quand même qui se lancent et d'ailleurs en Suisse vous avez un démonstrateur qui est actuellement actif alors c'est au sein d'un établissement en Suisse romande qui est un établissement de référence quelque part dans le Valais et ce que je me demandais sans révéler de secret des dieux c'est finalement quand on met en place un fameux proof of concept un POC dans le but d'arriver à un démonstrateur quelque chose qui est véritablement utile au personnel soignant donc aux équipes au niveau opérationnel on n'est pas en train de parler d'un bidule statistique avec juste un dashboard juste c'est déjà fort d'avoir un dashboard qui est juste qui permet de prendre des bonnes décisions non on est vraiment sur quelque chose qui est un outil d'aide à la décision au quotidien donc c'est pris sur un iPad ça accompagne le médecin ou d'autres membres du personnel soignant comme les infirmiers infirmières finalement les étapes clés pour arriver à un démonstrateur qui convainc tu pourrais nous les résumer oui alors d'autant plus que là encore s'il y avait des râteaux et des trous on les a tous pris donc je peux encore mieux en parler rien de tel j'ai le nez qui me fait encore mal non plus sérieusement en fait cet hôpital bon pour ne pas le nommer l'hôpital du Valais s'est posé une question assez simple ils se sont dit bon ok leur truc ça a l'air de fonctionner et franchement leur démarche est tout à fait compréhensible d'ailleurs je l'ai soutenu lorsqu'elle est arrivée ça a l'air de fonctionner leur truc mais est-ce qu'avec nos données on peut obtenir des résultats de prédiction similaires que ceux qu'ils ont obtenus ailleurs en fait leur doute c'était de se dire ouais leur système il marche bien là-bas parce que ça a été optimisé pour là-bas mais chez nous alors on leur a montré que non avec très peu de données on était capable de faire des prédictions de très bonne facture alors c'est pas les prédictions idéales pour des raisons que je vais expliquer maintenant mais c'était déjà quelque chose qui répondait déjà à la première question est-ce qu'on est capable oui il est possible avec très peu de données de faire déjà des prédictions et puis la deuxième question c'était de se dire bon bah après est-ce qu'ils sont capables d'allouer un lit bah oui pour autant qu'on ait l'information et qu'on ait accès à l'information et c'est là où le bas a blessé alors on est en train de le corriger maintenant mais ça m'a amené à réfléchir complètement à la notion de POC c'est-à-dire que en fait c'est comme si on m'avait dit bon alors j'aime bien votre avion j'aimerais le faire voler mais vous enlevez les deux ailes parce que ça coûte trop cher bah il va pas voler et en fait je me suis rendu compte nous on a un système d'interop des données donc une espèce de plateforme qui va justement réconcilier toutes les données et les reconcentrer pour les rendre cohérentes et du coup être utile pour nos algorithmes mais la première chose qu'il faut qu'on fasse c'est on met cette plateforme là ensuite on vous active toutes les licences comme si c'était standard mais c'est gratuit et ensuite une fois que vous voyez vous prenez le goût bah l'avion il vole à gauche, à droite et ainsi de suite donc le système fait des prédictions il fait la location exactement si ça vous plaît bah à ce moment là on a démontré la chose et si ça vous plaît pas bah on se retire et vous avez au moins quelque chose qui vous a été démontré dans sa plus belle expression mais là ce qu'on a fait c'est qu'on a voulu faire quelque chose de pas trop cher petit résumé ou en tout cas confiné à quelque chose et puis ça a été quelque part un résultat mitigé alors pour l'instant on est en discussion avec eux pour voir comment on peut passer ce cap là donc remettre des ailes à l'avion parce que c'est essentiel on a d'autres hôpitaux qui eux ont choisi une autre démarche et je les en remercie parce qu'ils sont justement dans cette démarche de on y va et on arrête de discuter l'hôpital du futur et je voulais peut-être sortir de l'hôpital maintenant même si Calipsania est fort utile dans un hôpital au sein d'un hôpital en fait ce que je me disais en t'écoutant toujours puis en ayant eu l'occasion d'échanger aussi avec des parties prenantes pas seulement les directions d'hôpitaux ou les chefs de service mais également la partie politique qui prévoit la politique sanitaire ça c'en est déjà un il y a d'autres parties prenantes encore l'assurance en est une on l'a cité tout à l'heure il y a les cas d'accidents qui sont autres que les cas de maladie et c'est vrai que de considérer l'unité hôpital comme étant l'unité dans laquelle Calipsania articulerait le mieux les solutions qu'elle a proposées je trouve peut-être un peu réducteur ce que je me demandais c'est si c'était pas une région on parlait tout à l'heure de l'hôpital du Valais est-ce que ce serait pas dans le canton du Valais qu'il faudrait appliquer une politique sanitaire à travers une solution comme Calipsania je sais que t'as un petit peu creusé la question et je me demandais toi l'unité de référence ce serait laquelle par exemple en Suisse alors c'est une excellente question et là tu touches à une problématique qui est encore plus large effectivement dans une politique de santé publique il y a une notion de parcours de soins ou de parcours de santé et en fait des patients c'est pas simplement passer par l'hôpital ils vont d'abord il y a la médecine de ville on va d'abord voir des consultations des médecins libéraux ou pas qui vont nous aider ensuite on est censé se faire soigner mais on a forcément après une période de réadaptation et donc il y a aussi d'autres types de cliniques qui vont rentrer en ligne de compte et donc un parcours par exemple quelqu'un qui se fait opérer de la hanche à un moment donné il faut qu'il se fasse aider pour pouvoir remarcher et parfois l'opération se passe très bien mais il n'y a pas de place de l'autre côté donc si on n'a pas une vision élargie en se disant bon en fin de compte le parcours de flux enfin le flux de patients c'est pas simplement qu'il rentre à l'hôpital que sur l'hôpital c'est qu'en fait ça commence du moment où il a commencé à exprimer son besoin jusqu'au moment où il est effectivement remis d'aplomb et parfois la remise d'aplomb elle peut prendre six mois simplement parce que la réadaptation elle est beaucoup plus longue que prévue mais il faut qu'il y ait les moyens pour le suivre donc si on a une vision élargie tout d'un coup on se rend compte que le flux il devient quelque chose de beaucoup plus complexe et là encore la coordination des moyens devient essentielle en fait plus on aura une vision verticale plus on va se rendre compte qu'on va dans un cul-de-sac il faut avoir une vision transverse tout en donnant à chacun des spécialités alors à chacune des spécialités alors là aussi on peut discuter sur le choix de la politique de spécialisation est-ce qu'elle s'est avérée porteuse ou pas en tout cas intéressante ou pas je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus on pourrait en faire une émission je pense aussi mais bon revenons à des éléments plus simples il y a des notions de spécialisation sur lesquelles on ne peut pas revenir un patient qui a besoin de se faire opérer il a besoin d'un chirurgien et un chirurgien spécialiste ça il n'y a aucun problème là-dessus mais ce chirurgien spécialiste s'inscrit dans une notion transverse il n'est qu'un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus grande et qui va au-delà de l'hôpital et oui nous avec Sania on est maintenant on a des réflexions et on travaille avec le canton aussi sur ces réflexions de parcours le canton du Valais pour ne pas la citer de parcours beaucoup plus large parcours élargi et on est aussi en réflexion maintenant avec en France avec des territoires des territoires de santé où en fin de compte des regroupements d'hôpitaux qui seraient mis en réseau pourraient commencer à avoir une réflexion et notamment avec ce qu'on appelle les urgences pré-hospitalières donc le régulateur au niveau de la redistribution des patients donc le fameux SAMU et ce SAMU là donc on a on a beaucoup de chance parce que on a trouvé un SAMU qui était d'accord de travailler avec nous sur cette problématique c'est de se dire si maintenant moi je suis informé de la tension et de ce qu'il y a effectivement de ce qui se passe effectivement au sein des établissements et que je sais réellement quels sont les lits disponibles parce que ce qu'on n'a pas évoqué c'est que Sania a fait une démarche qui est totalement à l'opposé de ce qui se passe sur le marché alors sans nous j'étais des fleurs mais on est parti là encore on ne savait pas que c'était compliqué mais bon voilà on l'a fait mais franchement si j'avais su peut-être que je ne me serais jamais lancé là-dedans mais in fine on s'est rendu compte que calculer un capacitaire dans un hôpital donc simplement définir combien il y a de lits ouverts et combien d'adis ouverts disponibles c'est une gageure c'est scisif c'est un problème qui n'en finit pas tous les jours c'est le même combat il y a des gens qui ne font que ça toute la journée ils font des calculs ils mettent en place des Excel parce que c'est toujours basé sur Excel la majeure partie des cas ensuite ils donnent un disponible la direction se dit bon ok maintenant est-ce que je suis en tension ou pas en tension sur la base d'un élément déclaratif pendant ce temps-là les choses ont changé et évidemment au moment où on se dit bon je devrais avoir normalement 40 leads libres bah non là entre deux il y en a trois qui sont partis et puis probablement que dans le prévisionnel ça ne marchera pas comme ça et en fait il faut prendre le problème à l'inverse au lieu de partir sur ce que déclarent les gens nous on s'est dit on va regarder les mouvements du patient parce qu'un patient qui bouge dans un hôpital comme s'il bougeait aussi dans une région c'est la même problématique son mouvement va engendrer une réaction c'est-à-dire grosso modo si je bouge d'un lit à un autre je vais libérer un lit pour en occuper un autre et donc on devrait être capable d'établir si un lit est libre ou occupé simplement en regardant d'où il vient et où il va forcément alors en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça mais on est arrivé et on y arrive avec un taux d'erreur qui reste maintenant alors on est passé de notre taux d'erreur de 10% maintenant on tend le taux d'erreur à 1% et 1% c'est là on est dans l'épaisseur du trait c'est-à-dire qu'on commence à avoir un capacitaire qui est effectivement et réellement précis et bon on en a sué 100 et haut pour y arriver mais le gros avantage c'est qu'il n'y a plus personne qui déclare quoi que ce soit et là tu me retends la perche pour la question finale mais celle-là c'est ta question que je te repose Karim et je vais revenir dans l'hôpital en fait maintenant qu'on en est sorti le temps d'une question c'est finalement si je te demande d'imaginer l'hôpital du futur à horizon 2030 dans moins de 10 ans à quoi est-ce qu'il ressemblera ? Fais-nous rêver un peu ouais alors moi je ne suis pas certain que je vais vous faire rêver parce que j'ai une vision un peu plus pessimiste que tous nos invités je pense qu'effectivement il va y avoir à mon avis deux types de médecine et donc deux types d'hôpitaux du futur il va y avoir des hôpitaux où en gros on aura une médecine bon marché qui sera tenue alors pas par des machines mais en grande partie par des robots intelligents qui feront un travail je pense la plupart du temps qui sera tout à fait valide mais qui coûtera pas trop cher parce que ça sera un mode d'industrialisation une machine elle ne s'arrête jamais les besoins en termes de consommables d'une machine ce n'est pas grand chose et puis on peut la mettre à jour et elle est capable d'avoir un puits de science adossé à ses deux bras mécaniques si on couple des bras robotisés avec une IA on obtient un chirurgien plus ou moins potable alors je n'ai pas dit que ça serait ça mais je pense que la tendance c'est quand même d'aller vers des systèmes où on va proposer une médecine je dirais basique mais pas chère et puis on aura des médecines extrêmement performantes régénératrices avec des outils extrêmement puissants qui sont capables de nous maintenir en vie longtemps et je pense qu'il y aura des gens en fonction de leurs moyens ils n'auront pas forcément les mêmes types de soins alors est-ce que c'est une vision idyllique du pot du futur je ne pense pas est-ce que c'est une vision réaliste du futur je n'en sais rien non plus est-ce que c'est une dystopie je ne sais pas mais ce qui est certain c'est que la tendance quand même actuelle c'est ce que je vois c'est qu'il y a de plus en plus une notion de dire bon ben à la fin je prends le cas d'un diagnostic bon il y a des tests qui ont été faits avec des robots diagnostiqueurs il y a beaucoup de tests qui ont été faits notamment en Amérique on a essayé de voir si c'était meilleur qu'un médecin alors dans bien des cas effectivement dans les cas un peu extrêmes les robots ont été plus efficients que des médecins je m'explique rapidement quand quelqu'un vient avec une maladie exotique alors qu'on est à New York et qu'à New York on a l'habitude de voir plutôt des traumatismes par arme à feu enfin des choses comme ça bon évidemment c'est vrai que la maladie du chikungunya à New York c'est pas tous les jours qu'on la voit donc l'urgentiste il n'a pas forcément eu le réflexe de dire ah mais attends c'est peut-être un truc exotique qui vient d'Afrique donc là le robot a été plus malin mais dans la plupart des cas l'homme est plus rapide dans l'appréhension et l'interprétation des signaux et parfois il y a des signaux extrêmement faibles donc en fait l'hôpital de futur peut-être le bon hôpital du futur c'est une combinaison et c'est exactement alors là encore une fois sans vouloir se jeter des fleurs mais nous on a toujours dit que notre IA elle n'était pas là pour remplacer mais pour apporter pour compléter pour renforcer l'humain je pense que celui qui pense en tout cas j'estime que celui qui pense qu'une machine remplacera l'humain et à mon avis c'est un doux rêveur et il se trompe de plus en plus on le voit notamment avec les radiologues les radiologues ont pensé qu'ils allaient disparaître bah non ils sont toujours là et ils seront encore là pendant longtemps les pharmaciens ont pensé qu'ils allaient disparaître bah non ils doivent toujours interpréter un certain nombre de choses et avant de valider une prescription médicale notamment en termes de médicaments bah il va on aura toujours besoin d'un pharmacien simplement parce qu'il y a une notion de responsabilité je pense que à un moment donné les gens qu'ils soient pauvres riches ou ce qu'on veut ils ont besoin que quelqu'un leur dise oui ça c'est mon sentiment je pense que c'est vrai et que ce soit un être humain qui le fasse dès qu'on aura des machines qui vous expliqueront que non il n'y a pas d'autre choix et c'est ainsi là je pense qu'on aura atteint un niveau déprimant et j'espère ne pas être là pour le voir et je ne sais pas où en sera notre niveau de confiance à ce moment là mais je propose de laisser ça un petit peu dans l'espace c'est sans planer le temps que le futur arrive je me disais que c'était peut-être plus le futur 2040 que 2030 ce que tu nous disais ben pas certain pas certain parce que en fait on en parlait le nain de la guerre c'est quand même l'argent et actuellement il y a des systèmes qui sont essoufflés si je prends le cas de la Suisse le système de santé il présente déjà des signes de faiblesse évidents le Covid a montré déjà que les politiques qui ont été faites il y a 10 ans en arrière s'avèrent catastrophiques et qui ont été incapables en fin de compte d'endiguer une simple alors une simple c'était quand même une épidémie complexe mais quand même même si elle était d'épidémie elle est arrivée à la pandémie on est quand même arrivé à quelque chose où c'était une grippe et cette grippe aussi difficile soit-elle elle a mis à mal tout notre système donc je me dis que soit on repense complètement la notion même du soin et qu'en fait de compte un soin c'est pas forcément un acte et que c'est pas forcément chaque acte doit être limité et estampillé 3 francs, 4 francs, 5 francs et puis qu'à la fin ça fait une balance des coûts ça c'est une vision trop économique je pense qu'on est dans une situation où l'hôpital de Fido doit se repenser en termes de financement il doit se repenser en termes de soins et doit se repenser en termes d'appréhension aussi de prise en charge du patient le patient c'est pas simplement quelqu'un qui est là qui est matériel qu'on utilise c'est quelqu'un qui a un ressenti on s'est rendu compte aussi que lorsque le soin et là je reviens à ce que fait Sania aussi Sania redonne du temps aux soignants du temps médical et si je peux passer ne serait-ce que 5 minutes de plus avec un patient juste pour le rassurer pour lui expliquer que voilà ce qui va se passer voilà comment ça va se faire et je sais que les soignants c'est ça qu'ils estiment c'est ça qu'ils pensent être juste et ce temps là qui est essentiel qu'on peut pas facturer parce que forcément bah oui c'est un temps de bienveillance envers un autre et bien si Sania en simplement retirant des activités chronophages qui n'ont aucun sens permettent de retrouver ces 5 minutes là et bien c'est déjà un énorme gain grâce à toi je sais maintenant l'hôpital du futur que je veux indépendamment de tout le reste c'est un endroit où on aurait plus de temps de bienveillance c'est ça j'aime assez bien ça moi j'aime bien aussi comme bénéfice ce sera du coup le mot de la fin et je te remercie vraiment pour ce partage qui a été fort nourrissant en tout cas pour moi c'était un plaisir et j'en profite pour remercier le public qui nous a écouté jusque là vous savez que vous pouvez nous retrouver alors Karim sur Twitter avec le handle Calip Cessa en un mot on le remettra dans les notes d'émission bien sûr en ce qui me concerne c'est Warko Brienza vous retournez le M pour en faire un W au tout début de Warko Brienza vous retrouvez tous les épisodes de l'hôpital du futur il y en a 13 maintenant je suis pas superstitieux un petit peu quand même c'est le 13ème et donc l'épisode 00 ça en fait 14 en tout ça vous le retrouvez sur audiolab.ch et on aura effectivement un prochain épisode où on va se retrouver toi et moi Karim alors il y aura une bonne nouvelle qui est qu'on va reparler d'une étude qu'on a lancée il y a quelque temps et j'avais promis qu'on allait la relancer et la relancer encore jusqu'à vous parler des résultats ça c'est pour la bonne nouvelle la moins bonne nouvelle c'est que ce sera la dernière émission de cette série alors je vous rassure c'est pas la dernière dernière mais on va quand même s'interrompre dans la série alors pourquoi c'est parce qu'on court tous comme des poulets sans tête qu'on a commencé à bien couvrir les sujets en fait j'adorais parce que quand tu parlais Karim je pouvais ressortir des numéros d'épisodes alors je ne les ai pas tous dit parce que je me suis dit que ça allait saouler le public au bout d'un moment mais ouais il y a pas mal d'épisodes sur lesquels vous pourrez retourner simplement pour illustrer pas mal de propos en fait que tu as tenus aujourd'hui donc nous on va se retrouver dans un délai de deux semaines comme ça on va essayer de faire ça bien avant Noël pour que tout le monde soit bien attentif à ces résultats de l'étude que je n'ai pas forcément encore nommée cette étude on l'a appelée Ensemble construisant la santé de demain puis c'est grâce au fait qu'on est passé à Medicalitics cet événement qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà qu'on a maintenant des résultats alors soit de personnes vivant en Suisse soit en France voisine et on se réjouit de partager ça avec vous quoi ouais ça sera vraiment intéressant ça va être super sympa et je vous disais que la série s'interrompt mais moi j'ai l'impression qu'il y aura des thématiques qu'on reprendra l'année prochaine de manière plus ponctuelle donc ouais si vous aimez bien ces voix a priori et ben elles vont vous reparler de l'hôpital du futur alors déjà dans deux semaines puis ensuite plus ponctuellement l'année prochaine quoi en tout cas ça a toujours été un plaisir et je me réjouis de vous retrouver mais ben le plaisir a été partagé et puis dans l'intervalle je veux simplement vous demander de prendre bien soin de vous allez bye bye au revoir à tous l'hôpital du futur un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Sessa expertes en health data et Calyp Sessa